La fonction logarithmique, c'est la fonction qui suit, la fonction exponentielle. Les logarithmes et les exponentielles, c'est deux fonctions qui travaillent ensemble, qui s'entraident ensemble. Alors, on ne peut pas dissocier ces deux fonctions-là. Alors, si on commence aujourd'hui, ce qu'on va voir en premier, c'est tout simplement l'utilité du logarithme. Le logarithme, c'est abstrait. C'est un mot qui est abstrait pour la plupart des gens. Donc, on va essayer de voir à quoi il sert le logarithme. Donc, le logarithme, on l'écrit L-O-G. On va le voir tout à l'heure. Et ça sert à déterminer la valeur d'un exposant. Donc là, depuis le début, on est capable d'isoler X dans n'importe quelle situation. Mais quand le X va être dans un exposant, donc 2 à la X égale à 12, par exemple, on a de la misère, on n'est pas capable de trouver comment faire pour aller isoler le X. C'est-à-dire, X égale quoi? Donc, 2 à la X égale 12. Donc, X va être égale à quoi avec le 2 et le 12? Donc, comment on fait pour isoler le X? On va le faire de la manière suivante. Mais avant, on va tout simplement parler encore un peu du logarithme. Donc là, comme je disais, le logarithme, il s'écrit L-O-G. Il y a toujours, toujours, toujours une base ici qui est 2. Et il y a toujours, toujours un 8 qui est là. Et 8, 2 et log, c'est indissociable. Ça n'a pas de sens de dire log en base 2 de rien. Donc ça, c'est log de 8 en base 2 ou log en base 2 de 8. C'est la même chose. Et ce que ça signifie, ceux et celles qui se demandent qu'est-ce que ça veut dire, log, il faut tout simplement changer le mot log pour quel est l'exposant. C'est quoi l'exposant? Donc au lieu de dire log, on peut dire c'est quoi l'exposant à 2 pour que la réponse soit 8. C'est ça, un log. Donc ce log de 8 en base 2-là, c'est ça que ça veut dire. C'est quoi l'exposant de la base 2 dont le résultat est 8? Donc autrement dit, 2 à la croix égale 8. Comme je disais, le log, il sert à isoler l'exposant. Donc on sert à trouver des exposants. Alors l'exposant ici, dans ce cas-là, c'est 3 parce que si on fait 2 fois 2 fois 2, donc 3 fois, on voit qu'on arrive à 8. Donc la réponse à ça ici, l'exposant dont la réponse c'est 8 et la base c'est 2, bien c'est quoi l'exposant? C'est pour ça qu'il est en bleu. Bien l'exposant, c'est 3. Un autre exemple. Donc si on résume, on peut l'écrire comme ça. Donc log de 8 en base 2, c'est 3. C'est quoi l'exposant à 8? Pardon, c'est quoi l'exposant à 2 pour que la réponse soit 8? La réponse c'est 3. Un autre exemple qu'on connaît bien. Donc on sait que 3 fois 3, ça fait 9. Donc 3 au carré fait 9. Donc si on cherche l'exposant à 3 qui donne la réponse 9, donc c'est quoi l'exposant à 3 pour que la réponse soit 9? Donc on va avoir 3 à la quoi donne 9. C'est ça qu'on veut dire ici par le log. La réponse à ça, c'est 2. Là, présentement, c'est des réponses qu'on sait instinctivement parce que c'est des belles réponses. Donc si on avait, par exemple, c'est quoi l'exposant à 2 pour que ça donne 7, bien là, on n'arriverait pas à quelque chose qui est pile. Donc on arrivait à quelque chose qui est un nombre décimal. Donc ça, on va apprendre un peu plus tard comment on va faire pour trouver les valeurs exactes quand ça ne donne pas des bons nombres comme 3 et 2. Donc si on répète log de 8 en base 2, ça veut dire c'est quoi l'exposant qu'on donne à 2 pour que la réponse soit 8? C'est quoi l'exposant à 3 pour que la réponse soit 9? La réponse à ça, c'est 2. Et la réponse à ça, c'est 3. Alors c'est ça que ça veut dire log. Bon, évidemment, on étudie les fonctions, nous. Donc là, on a trouvé des exposants, mais comment on peut l'appliquer dans une fonction? La fonction exponentielle de base, elle fait partie de la capsule sur les fonctions exponentielles, c'est celle-là. La base, c'est C. Donc, ce qu'il faut être capable de faire, qui est essentiel dans ce chapitre-là des fonctions logarithmiques, c'est d'être capable de passer de la fonction exponentielle ou d'une écriture en fonction exponentielle, une forme exponentielle à une forme logarithmique. Ça, c'est essentiel. Si on n'est pas capable de faire ça, on n'est pas capable de faire le trois-quarts de l'examen et à peu près tous les numéros. Donc ça, c'est comme en partage, c'est apprendre à marcher. Donc, avant de courir, on va commencer par marcher. Donc, c'est ça qu'on va faire. Il faut être capable de transformer les expressions exponentielles en expressions logarithmiques et vice-versa. Donc, avec ce qu'on vient de se dire sur le sens du log, ce que ça permet de faire ici, c'est d'aller isoler l'exposant. Donc, le log, il permet d'isoler l'exposant. Donc, la première affaire que je vous conseille d'écrire, c'est d'isoler l'exposant. Donc, dès qu'on écrit ici, x égale, la première chose qu'il faut marquer après ça, c'est log. Log, c'est l'application, si on veut, qui nous permet de trouver des exposants. Donc, je n'ai pas de moyen connu jusqu'en secondaire 5 d'isoler un exposant. Donc, j'ai besoin d'une application. Elle est sur ma calculatrice et je l'utilise. Donc, log, c'est l'application qui trouve les exposants. Maintenant, l'application, il faut s'en servir. Donc, on va apprendre comment on peut faire ça. Donc, j'isole mon exposant. C'est l'essence du log. Donc, il est isolé ici, x égale. Pour faire ça, il faut que je sorte le log. Donc là, j'écris log. Et avec le log, il vient toujours deux choses qui sont indissociables, les deux chiffres. La base du log et la constante à côté du log. Ici, là, attention, entre le log et le 32, il n'y a pas de signe de multiplication. Ça, c'est tout ensemble. C'est indissociable. C'est une phrase incomplète si on disait juste log en base 2. Parce que sinon, ça voudrait dire log. C'est quoi l'exposant à 2 qui donne? Donc là, il manque quelque chose dans la phrase. Même chose ici. Donc, c'est quoi l'exposant à je ne sais pas quoi qui donne 32? Ben, donne-moi. C'est quoi la base? Donc, c'est essentiel d'avoir ces deux nombres-là. C'est indissociable. La seule façon de les dissocier, ça va être de retourner en exponentiel. Donc, comme je disais, ce qui est important dans cette partie-là, c'est d'être capable de passer de cette forme-là à celle-là. Donc, on a x, on l'isole. Isole et x dans un exposant. Quand j'isole un exposant, je sors le log. J'écris log. La base du log, c'est la base de l'exposant. C'est pour ça qu'on appelle les deux des bases. Donc, le 2, il vient ici à côté de la petite patte du G. Et 32, c'est la réponse que je vais avoir de 2 avec un exposant. Donc, la réponse, le nombre obtenu, lui, il vient à la même hauteur que le log à l'aise. Un autre exemple. 5 à la quoi donne 125. Donc, on isole x. Je vais avoir x égale. On écrit le log. La base du log, c'est la même base que celle de l'exposant. Donc, il s'en vient ici. Et la réponse, qui donne la réponse de la forme exponentielle, 125, vient ici. Donc, ce que ça signifie ici, c'est quoi l'exposant qu'on donne à 5, qui donne 125. La réponse à ça, c'est x. X, c'est l'exposant. Là, maintenant, le x, là, on fait juste l'écrire. Et le x, on va vouloir savoir sa valeur. Donc, on va vouloir savoir c'est quoi la valeur. Alors, comment je fais pour calculer ça avec l'application sur ma calculatrice de ça? On va voir ça tout à l'heure. Maintenant, si on a ça, cette lait, on est en forme logarithmique et je veux revenir. Donc, si on passe la forme de droite et je veux revenir à la forme de gauche, dans ce sens-là, comment on fait? Bien, on peut toujours y aller de façon réfléchie. C'est-à-dire que le 4, ça va être la base du x. Donc, je vais avoir 4 comme base. L'exposant ici, ça va être le x. Et la réponse, si on veut, pas la réponse de l'exposant, mais le nombre obtenu après la forme exponentielle établie, c'est 256. Donc, c'est ça qu'on va faire. Alors, on va écrire ça directement. Donc, on va avoir 4 à la x égale 256. Pour ceux qui sont visuels, comme moi, j'étais beaucoup au secondaire, j'avais adopté une façon de faire qui n'a pas de logique. C'est une façon visuelle de voir les choses. On avait appelé ça un petit peu mon petit triangle. Donc, j'avais de la misère à comprendre mes logs. Alors, je me suis développé une façon de faire. Quand je suis en base en log et je veux revenir en forme exponentielle, je passe toujours de la base. Donc, 4 exposant x donne égal 256. Donc, vous avez vu, quand j'ai passé sur l'égal, j'ai dit égal 256. Donc, 4 exposant x. Donc, on monte comme ça. Donc, c'est l'exposant qui fait en x. Je passe sur l'égal, je dis égal 256. Donc, c'est comme ça qu'on peut avoir des fois une façon de travailler qui nous permet de nous aider. Par contre, en arrière de ça, c'est très important de comprendre quand même l'essence du log. C'est la première chose à faire. Après ça, on peut aller plus vite si on connaît bien nos notions. Ici, même chose. C'est quoi l'exposant qu'on donne à 3 pour que la réponse soit 81? L'exposant, c'est x. Donc, ça veut dire que c'est 3 à la x égale à 81. Encore une fois, avec ma méthode visuelle. Donc, méthode que je n'ai pas inventée. C'est une méthode que plusieurs connaissent. Donc, 3 à la x égale 81. Donc, on a ça comme ça. Voilà. Donc, super important d'être capable de passer d'une forme exponentielle à logarithmique puis logarithmique à exponentielle. Autrement, ça va devenir difficile de s'en sortir dans ce chapitre-là pour le reste. Alors, j'espère que ça vous a aidé. Et puis, je vous invite à suivre les prochaines capsules sur les lois des log. Merci.